En classe, le petit garçon de Fanny peine à se concentrer. Parfois il perd le fil et manque certains apprentissages. Elle a donc obtenu l'appui d'un assistant de vie scolaire. Le dossier a été déposé en novembre 2017 et depuis, elle attend toujours. J'ai relancé plusieurs fois et ils m'ont dit vous aurez quelqu'un à la rentrée 2018, septembre 2018. Premier septembre 2018, au niveau de la rentrée, on n'avait toujours rien. Et là, nous sommes le 15 octobre, nous n'avons toujours pas d'ABS. Aide au suivi des cours, sortie scolaire, quel que soit le handicap, les assistants accompagnent l'enfant à chaque pas de leur scolarité. Un rôle essentiel donc. Pourtant cette année, 14 enfants ont fait leur rentrée sans leur AVS. Ça porte préjudice et à l'élève qui n'a pas d'accompagnant, parce qu'il n'avance pas aussi vite qu'il pourrait avancer. Ça porte préjudice à l'ensemble de la classe, puisque le collègue est obligé de se départager entre l'élève qui n'a pas d'accompagnant et l'ensemble de la classe. Et donc ça porte préjudice aussi aux conditions d'enseignement et aux conditions de travail de l'enseignant. Chaque année, c'est le même problème. L'inspection académique met les moyens, mais peine à trouver des volontaires. D'abord parce que les demandes arrivent tout au long de l'année. Ensuite, car ce métier reste précaire et mal payé. Mélanie l'a exercée par vocation pendant deux ans. Elle a dû jeter l'éponge. C'est un contrat très précaire et qu'avec 600 euros par mois, on ne peut pas vivre. On ne peut pas payer ses factures. Il faut attendre six ans pour avoir un CDI. Donc j'ai dû renoncer à cet accompagnement. Je vous avoue que ça a été très compliqué pour moi de devoir dire à cet enfant que je vais devoir partir. De meilleures formations à la prise en charge des différents handicaps et surtout une revalorisation du statut, voire l'affiliation à la fonction publique. La solution doit donc venir du gouvernement. Un débat pourtant une nouvelle fois retoqué ces derniers jours à l'Assemblée.